Musique Rivka, le pain quotidien. Père s'en va demain. Je sais. Merci. C'est parti. 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 C'est parti, Mariam. Elle arrive. C'est parti. Voilà, Mariam. Comment vont les bêtes aujourd'hui ? Daoud dit que tout va bien. Bien, bien. Mariam, en mon absence, tu auras beaucoup de responsabilités avec ta mère et ta sœur. Je sais, père. Je suis prête à faire ce qui sera nécessaire. D'autre part, tu grandis. Et nous ne pourrons pas toujours te garder, tu sais. Je ne suis pas pressée de partir, père. Oui. Mon cousin, Jonas, est venu me parler hier soir. À quel sujet, père ? De toi et de son fils, Enoch. Il propose d'arranger un mariage. Un mariage ? Que lui as-tu dit ? Ils sont d'une... bonne famille et... son fils, Enoch, est un jeune homme bien, responsable. Mais je ne peux pas l'épouser, père. Que veux-tu dire, ma fille ? Il... il n'est pas comme moi, tu sais. Nous... nous ne pensons pas pareil. Penser pareil ? Est-ce que tu me caches quelque chose ? Est-ce qu'il t'a maltraité ? Non, bien sûr que non, père. Rien de cela. Bien. Alors j'arrangerai ça avant de partir demain matin. Oh, mère, je ne peux pas épouser Enoch. Ce ne serait pas bien. Ne serait pas bien ? Mais le mariage se passe bien depuis toujours. Mon cousin Jonas, une bonne famille, Enoch, un bon fils... Et ma ravissante fille, Mariam ? Où est le problème ? Mais... Il n'est pas un disciple de... de Jésus, père. Te moquerais-tu de moi ? Je ne suis pas un disciple de ce Nazaréen. Vas-tu alors me rejeter aussi, moi, ton père ? Quelles idées toi et ton amie lui avaient mis dans la tête ? Mariam, va donc voir ta sœur. Ta fille refuse d'épouser Enoch parce qu'il n'est pas un disciple de Jésus. Je sais que tu veux le meilleur pour Mariam, Moussa. Mais ne pourrais-tu pas la laisser faire son propre choix ? Choix ? Enoch est un bon choix. C'est un jeune homme respectable. Mais son père est de ma famille. C'est mon cousin. Il est venu me parler. Ils sont intéressés par notre fille. C'est donc plus facile pour toi de faire cet arrangement avec Jonas qu'avec quelqu'un d'autre ? Oui, c'est plus simple. Ne puis-je rien avoir de simple dans ma vie ? Simple pour toi, Moussa. Mais pour Mariam, cela concerne le reste de sa vie ? Une vie sans époux, tu penses que ce serait mieux ? Ecoute, tu pars demain matin. Elle est jeune. Laisse ce débat jusqu'à ton retour. Je peux ne jamais revenir, tu sais. Pense à Nahoum. Oh, ne dis pas cela. C'est moi qui vous nourris. Le chef de la famille. C'est mon devoir de régler l'avenir de vous tous. Ayoub sera là et Dawoud. Dawoud sera peut-être arrêté demain. Je prendrai soin de tous ici. Qui, toi ? As-tu déjà oublié à quel point tu as été malade ? Je ne peux l'oublier. Ayant confiance, Dieu pourvoira. Comme il a déjà pourvu. Comme il a toujours pourvu. Regarde, voilà de quelle façon il a pourvu. Et moi, je serai parti. Je ne serai plus là. Pense à Mariam, Moussa. Et tiens compte de ses sentiments. Laisse les choses ainsi pour l'instant. Dieu pourvoira. Et que vais-je dire à mon cousin Jonas ? Oh, tu trouveras bien. Que t'as-tu dit ? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je ne crois pas qu'il fera quoi que ce soit avant de partir. Je ne veux pas être telle deux bœufs avec mon mari. Que veux-tu dire ? Ce matin, j'ai vu Jacob lutter avec ses bœufs. Bien qu'attachés ensemble, ils ne tiraient pas du même côté. Et n'allait nulle part. Et ce serait toi et Enoch ? Ce le serait, non ? Si je veux suivre Jésus, mais pas lui. Tu n'as pas tort, Mariam. Bon, comment va ta sœur ? Souffrante et fatiguée, mais pleine d'espoir. Bien. Tant qu'elle est malade, c'est qu'elle porte encore son enfant. Il va me manquer. Oui. Père est un homme bon. Même s'il ne suit pas Jésus. Chaque chose en son temps, ma chérie. Parfois, je me sens déroutée. Je pose des problèmes à père en refusant Enoch. Et j'espère avoir raison. Mais si j'avais tort, si nous avions tort, comment puis-je savoir que Jésus est le chemin ? Comment puis-je savoir que ses paroles sont vraies ? Parce qu'elles ont été prédites, il y a des milliers d'années. Quand Dieu a créé le monde et qu'Adam et Ève ont péché contre lui, Dieu dit à la femme que sa semence écraserait la tête du serpent. Et qu'un jour, l'un de ses descendants détruirait la puissance du péché et Satan. Et Dieu parla à travers les prophètes bien avant la venue de Jésus. Le prophète Esaïe déclara que notre Messie naîtrait d'une vierge. Le prophète Méchée annonça qu'il… qu'il naîtrait à Bethléem. Laquelle est la maison du pain ? Jésus est notre espoir et notre nourriture. Le prophète Esaïe déclara aussi que… le Messie serait méprisé et rejeté. Qu'il serait battu et qu'il mourrait pour nous. Il endura la souffrance qui devait être la nôtre et la douleur que nous devions porter. Il fut meurtri à cause de nos péchés, battu à cause du mal que nous faisions. Mais… nous sommes guéris grâce au châtiment qu'il a souffert et rendus saints par les coups qu'il reçut. Jésus prit sur lui notre honte à tous, quand il sortit du tombeau, il anéantit la puissance de Satan et de la mort, comme Dieu l'avait promis à Ève. Jésus accomplit toutes les promesses de Dieu par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Nous pouvons croire les Écritures, Mariam, parce qu'elles ont été avérées. Elles sont la parole de Dieu. Le Tout-Puissant les a inspirées, et il les protège. Car il tient à les garder pures. et elles nous nourrissent, comme ce pain. Mais elles sont encore plus nourrissantes. L'apôtre Paul a écrit que toute Écriture provient de Dieu et est utile pour enseigner, reprendre nos erreurs, nous corriger et nous former à une juste manière de vivre. Quand tu parles ainsi de Jésus et des Écritures, je me sens rassurée. Mais comment puis-je garder cette certitude constamment dans mon cœur ? Comment accorder ma vie avec ce que je crois ? C'est ton aventure, Mariam. Notre foi grandit en apprenant la confiance et l'obéissance à sa parole. En te remettant à lui jour après jour, il te donnera la foi et la sagesse dont tu as besoin. Daoud, est-ce que tu vas bien ? Comment pourrais-je aller bien ? Alors que mon père nous quitte pour aider à construire des palais pour Agrippa. Daoud ! Tu sais que je dois y aller. Et tu sais que tu dois veiller sur ta mère, sur tes sœurs et sur ton petit frère. Promets-le-moi, mon fils. Je ferai de mon mieux. Je dépendrai de toi. Où c'est tout ? Tu ne sais pas, mon âme. Tu ne sais pas, bon la taille, ne sais pas. Et tu sais pas si tu ne veux vraiment. C'est pas que tu es�. Genre pour de taillette enppings d'Amérique du Sud. Si tu peux faire des paroles d'Amérique du Sud. C'est parti. C'est parti. Au revoir, père. Dieu soit avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment réagiriez-vous face à une situation telle que celle décrite dans l'histoire ? C'est parti. De quelle façon est-ce que Mariam montre le respect qu'elle a pour son père alors même qu'elle n'est pas d'accord avec lui sur des points importants ? C'est parti. Comment est-ce que la mère de Mariam lui vient en aide par rapport à ses doutes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Comment pouvons-nous déterminer ce qui est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que cet épisode vous montre au sujet du doute et de la foi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...